Tu peux tirer, ce n'est pas grave. Je vais essayer de mettre celle-là que moi j'ai remplie. Donc, je la remplis avec ma canette. Maintenant, tu dois mettre la canette. Vous la faites rentrer ici à l'intérieur. Vous la faites rentrer ici à l'intérieur. Vous la passez ici. Je la passe là. Ouais. Ici. Comme ça. Comme ça. Ouais. Il doit venir là. Juste un peu. Tu dois essayer de la rentrer un petit peu ici. Ici. Regarde. Juste un peu ici. Ouais. Comme ça, c'est bon. De nouveau, je dois la remettre. Pour la remettre, je soulève un peu ce bout ici. Je la soulève. C'est bon. Ça va ? Elle ne bouge plus ? Non. C'est bon. Elle bouge plus ? C'est bon. Les fils ? Non. Il faut voir. Tu attends. Il faut écouter ce que j'ai dit jusqu'à la fin. Il y a ce fil. Ici, on a deux. Non. Non. Le but, c'est de soulever ce fil. Comme ça, il se rejoint avec ça. Donc, la couture, elle se fait avec deux fils. Un. En haut. Travailler. Avec ça. Ce grand bouton ici. Je dois le travailler. Donc, je dois l'avancer. L'aiguille, elle doit descendre. L'aiguille, elle doit descendre. L'aiguille, elle doit descendre. Ok. Mais les pieds de biche, ils restent en haut. Et l'aiguille, elle descend. Ouais. Descends. Descends. Descends l'aiguille. Il ne faut pas avoir peur. Descends. Tiens un peu, oui. Tiens un peu les fils. Avec tes mains. Ah ouais. Juste tu les tiens. Descends. 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 Après, essaie de remonter. Oui. Tiens. Jusqu'en bas. Oui. Allez, essaie de remonter. De remonter quoi ? Oui. De remonter, ça veut dire que tu vas faire dans le sens contraire. Ici. Ici, tu vas vers le mur. Encore ? Il n'y aura plus le fil. Attends. Non. Il y a le fil. Il y a le fil. Tu tiens ? Tu tiens le fil comme ça il ne descend pas ? Non, il peut partir. Attends. Attends. Tu peux faire ça. Ça, c'est le premier fil. Ça, c'est le premier fil. Deuxième. Deuxième. Au-delà. Au-delà. Ah, ok. Ça, c'est un peu compliqué cette partie. Donc, ici tu as les deux fils. Parce que même ici, on peut faire ici aussi le fil. Il y a aussi un support pour fixer encore le fil. Il y a un support ici. Donc, là. Donc, ça, c'est aussi, vous pouvez encore fixer le fil. Donc, maintenant, tu as fait les deux fils. Ça, tu as qu'à faire. Non, ça va à la dernière étape. Ça, c'est deux fils. C'est vrai que je regarde la suite. Attendez. Donc, maintenant, je vais aller faire avoir une couture avec point droit. Quand vous changez point droit... Tu fais point droit ? Non, non, non. Non, maintenant, on ne va pas coutre. Tu peux faire pause. Oui. Maintenant, tu vas essayer. Donc, ça y est, tu vas fermer la boîte. Tu vas rendre le boîtier sa place. Ici, on a dit, donc, ça, c'est... Ici, c'est les zigzags. Parce qu'hier, on a travaillé les zigzags. J'ai dit avant, si tu te rappelles, avant de changer. L'aiguille doit être toujours en haut. L'aiguille, elle est en haut. Ah, sinon, ça casse la machine. Sinon, l'aiguille, elle est cassée. Donc, elle est bien. Donc, on a les deux fils ici. C'est bon. Le zigzag. Le 2. Ici, vous faites le numéro 2. Ici aussi, pour la tension. Numéro 2. Et donc, aujourd'hui, tu ne vas pas faire... Tu ne vas pas zigzaguer. Donc, demain. Demain. Demain, donc, tu vas voir la vidéo. C'était mon premier enfilage. Et demain, c'est à toi de zigzaguer. On va voir. Parce qu'on ne va pas avancer jusqu'à ce que je donne le temps de s'évoluer. Donc, si vous avez fait hier, donc, le cours de zigzag, ça demande un peu de temps. Donc, ce qu'ils n'ont jamais fait, il faut refaire. Il ne faut pas, donc, se décourager. Il faut refaire, refaire. Et je vais voir avec ma fille, comme je vous ai dit. Elle n'a jamais cousu, elle n'a jamais pris. Donc, elle n'a pris un fil. Donc, c'est l'occasion aussi. Je vois comment ça s'évolue. Donc, les débutantes, comment ça s'évolue. Donc, on va faire une autre vidéo. Donc, ça sera, c'est ma fille. Elle va faire en direct, donc, avec vous le zigzag. Comme elle a enfilé, maintenant, avec vous, donc, la machine. Donc, et si elle, elle arrive, donc, je pense que tout le monde peut arriver. C'est la première, en tout cas. Allez, ciao. Merci. A la prochaine vidéo.